Le conseil de sécurité des Nations Unies a réclamé ce mercredi une action immédiate en Birmanie. Depuis la fin du mois d'août, la population des Rohingyas, une minorité musulmane établie à l'ouest du pays, est victime de persécutions telles que certains observateurs parlent de nettoyage ethnique. Yutan Zeya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes moine bouddhiste. Ouais, ça fait maintenant 24 ans que j'ai enfilé la toche. Dis-le, vous parlez très bien français. C'est normal, j'ai passé presque 12 ans au Mont-Pèlerin. Ah, d'accord. Avant de changer de courant de pensée, j'ai quitté l'équipe à Rinpoche pour rejoindre celle à Virato. D'accord. Mais j'ai gardé cet amour du français que je pratique toujours avec plaisir. Avec talent et avec un très joli accent. Ah oui, bien sûr, c'est l'accent du Mont-Pèlerin. D'accord. Vous vivez aujourd'hui dans la région d'Arakan, d'où quelques 400 000 Rohingyas ont fui ces dernières semaines pour le Bangladesh. C'est bien juste. Oui, c'est une très très bonne chose. Comment ça ? D'abord, ils n'avaient rien à faire chez nous pour commencer. Attendez, ils sont établis sur ces terres depuis de nombreuses générations. Oui, attendez, attendez, ils ne sont pas birmans. C'est vrai que le gouvernement de Birmanie a décidé de... Du Myanmar, monsieur. Oui, mais vous venez de dire birman. Oui, oui, oui. J'ai dit birman parce que Myanmar, c'est pas joli à dire, Myanmar, alors on a gardé birman pour le gentiller. D'accord. Mais pour le nom du pays, vous serez gentil de bien vouloir utiliser le terme consacré, Myanmar, qui a été choisi il y a presque 21, pardon, grands leaders militaires. Ça marche très bien. Donc le gouvernement du Myanmar, c'était en 1982, a retiré la nationalité à tous les Rohingyas. Exactement, parce qu'ils ne la méritaient pas. Mais comment ça, ils ne la méritaient pas? Non, parce qu'ils sont musulmans. Mais... Tu connais les musulmans? Les barbus? Oui, ben... Oui, quoi que, ils ne sont pas très barbus aussi, vu que c'est des musulmans asiatiques. On n'a pas tous ses poils, nous autres. Oui, bon, ben... Alors bon, c'est pratique pour le Myanmar, mais pour adorer Allah, c'est un peu chiant. Oui, bon, vous n'êtes pas très tolérant pour un bouddhiste quand même, hein? Oui, non, mais attends, c'est pas parce qu'on tolère un moustique qu'on doit tolérer les musulmans. Et puis, de toute façon, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va venir nous chercher des noises. C'est vrai, vous croyez? Ben oui, tout le monde se cogne. C'est des pauvres qui fuient chez des pauvres. En Occident, les gens s'offusent deux minutes, puis ils zappent sur un nouinat. Tu crois vraiment que l'équipe des ricains, ils vont nous envoyer des troupes pour se battre de la jungle contre nous, mais... T'es sifflée, des jaunes avec des chapeaux pointus. Dans votre région, quelqu'un pourrait intervenir, non? Mais non, même la nana de Rangoon, la soukée, là. Elle n'ose pas la ramener, ils ont pris Nobel. Tellement les musulmans, ils ont mauvaise presse à cause qu'ils se font péter. Je me rallonde. Voilà, mais ceux qui commettent des attentats et ceux que vous persécutez ne sont pas tout à fait les mêmes personnes, vous le savez. Merci, merci. Nous, au monastère, on les déteste. Ok, sachant qu'on a bien... On pourrait les aligner contre un mur, mais puis... On veut les tuer. On a bien compris. Oh non, mais les musulmans, ils sont tous pareils. Ah oui, comme les bouddhistes? Exactement. Voilà. Yut Nzaya, moine bouddhiste birman, vous étiez en direct du Myanmar. Voilà, bonne soirée à vous. Que la paix du Bouddha soit sur vous. Très bien, merci. Merci.